Chapitre 30 Les jours s'en vont, pareils aux jours d'hier. La mer et le soleil monotone les remplissent. Le bateau, engourdi par l'été, s'enfonce en ronronnant dans la buée tendre de l'horizon très proche. La mer des Antilles s'enveloppe des parfums de l'eau, qui sont des parfums d'algues salées. Bonjour, rêveur. Bonjour, ami. À quoi va-t-on jouer aujourd'hui ? À rien, à être nous deux sous le soleil et le vent. Le matin magnifique est en de nouveaux tapis ardents, ça et là, au large. Des cigarettes et du thé, d'abord. Puis nous dormirons sur les nattes du pont. Puis je veux revoir les dentelles de Madère. Quel homme singulier vous faites ? Vous êtes là, immobile, heureux ? Vous êtes bon, vous êtes paresseux ? Je vous aime bien, mon grand, parce que vous n'êtes pas amoureux, et c'est pour cela que je vous aime. Chapitre 31 Il pleut sous un ciel gris et brûlant. La mer récite, sous les larmes du temps, un chant monotone que j'écoute depuis des heures dans ma cabine. Je ne peux rester sur le pont ouvert à la pluie, et il y a trop de voix bavardes et curieuses dans le salon désert dont je suis le seul visiteur. Ici, muret dans l'étroite cage blanche, je lis pour ne plus penser à elle. La fièvre me serre les tempes, je lis en écoutant la mer. Les paroles du livre se mêlent au chant de la mer. Quelle vie est dans ce livre ? Des hommes sont là, vivants, qui parlent et s'agitent, qui aiment et qui se tuent. Et la mer, qui apporte le souffle de sa puissante vie sur le livre en sorceleur. Mais tout cela est sans raison et ne s'explique pas. Pourquoi tant de vie, puisque tout aboutit à des hommes et à des bêtes qui s'entretuent ? Chapitre 32 « Regarde, dit le bateau, le docteur s'est agenouillé près d'elle. Écoute, il est là qui prie et qui souffre. Je veux savoir, dit-il, je le veux. J'en ai le droit depuis ton étreinte, depuis... Je ne suis qu'une épave. Pour calmer ma peine et pour ne plus rien voir du monde, j'étais venue sur ce vieux bateau abandonner des hommes. Et maintenant, tu es venue. Va-t'en, fait-elle en secouant ses cheveux. Pourquoi ? Que t'ai-je fait ? Je t'aime, je t'aime à perdre tout pour toi, à recommencer ma vie pour toi, à ne vivre que pour toi seule. Tu ne m'aimes donc plus ? Peut-être. Son jeune visage d'enfant se penche, et elle ajoute, va-t'en. Et lui ? Mais qu'as-tu donc ? Que crains-tu ? Je croyais ne plus rien craindre au monde. J'ai peur de toi. Va-t'en. Il s'est mis à genoux encore. J'ai cru qu'il allait s'étendre à ses pieds. Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne veux pas. A-t-elle dit, en s'asseyant pour lui mettre la tête sur les genoux. Je ne veux pas, mon amour. Je ne peux pas t'aimer. J'ai été grisé, j'ai été folle. J'ai tant souffert. Tu as été le premier rayon de bonté et de lumière que j'ai vu depuis deux ans, depuis qui il est parti. Tu es venu à moi, et tu m'as dit, sans savoir à quel cœur douloureux tu disais cela, tu m'as dit que tu souffrais. Et j'ai oublié ma peine. Ma peine est revenue. C'est fini. Va-t'en. Elle disait cela, et ses cheveux épars couvraient le front de l'homme agenouillé. Écoute encore. J'aime, et celui que j'aime remplit ma vie. Qui est-ce ? Où est-il ? Elle se dressa d'un bon. Qui ? Qui ? De qui parles-tu ? Ses yeux clairs étaient agrandis de peur, et sa bouche tremblait. Où est-il ? dit à nouveau le docteur. Elle pleurait. Elle s'était assise sur sa couchette, et, les coudes sur les genoux, elle tenait à deux mains sa tête secouée de sanglots. Frêle et dorée sous les rays du soleil, entrée par le hublot. Le soleil, balancé par la mer, allait de l'un à l'autre, les caressait, leur couvrait le visage de lumière, et revenait se fixer sur la chevelue répandue. « Je ne peux pas, va-t'en ! » dit-elle encore. Alors il se leva, et, chancelant, il partit. Chapitre 33 « Qui est-ce ? » dit le vieux bateau. « Tu vois bien qu'il y a du mystère autour d'elle. D'où vient-elle ? Où va-t-elle ? » « Je ne peux pas savoir. Les femmes que, depuis quarante ans, je porte d'un bout de monde à l'autre, ont dans le cœur des secrets d'amour qu'elles révèlent. Mais celle-ci, qui s'en va seule, et qui ne peut vivre qu'avec son amour, est-ce raisonnable ? » « Qui est-elle pour aller sur un bateau inconnu et désert, seule, silencieuse et ainsi amoureuse ? » « Il pleut toujours. Le ciel et la mer et le vieux bateau sont perdus dans une brume grise qui font leurs contours. » « Cette brume, vapeur de chaudière en ébullition, nous brûle et nous tient couchés, le corps noyé de sueur. » « Pas de vent, le soleil fait rage dans cette buée de serre chaude. » « La mer, accablée, stagnante, gémit sous la coque du bateau en marche. » « Des heures lentes dans la lourdeur de ce calme. » « Les requins ont perdu la piste du bateau. » « Des heures lentes, des heures de plomb. » « Le bateau et la mer parlent. » « La mer s'étonne de cette histoire et le bateau radote. » « J'ai vu tant de jeunes femmes. » « Une femme seule à bord, même la plus honnête, éprouve, après quelques jours, le besoin d'un confident, d'un protecteur. » « La mer fait peur aux femmes. » « L'immensité les affole. » « Elles ont un besoin physique de s'abandonner à un bras masculin, de se sentir défendue contre l'imaginaire péril. » « C'est le vent qui se lève et qui fait place au soleil. » « Tout s'anime. » « La mer s'ébroue et secoue l'innombrable crinière de son écume blanche. » « Des clapotis joyeux de vagues saluent le départ du brouillard de feu. » « Des souffles frais entrent partout. » « La mer joyeuse gambade et couvre de lames courtes et baveuses le flanc tranquille du bateau. » « Pour fêter le retour du vent, je m'habille et je monte sur le pont. » « Mais le couloir est plein d'une rumeur lugubre. » « Les portes des cabines entreouvertes s'agitent et frappent les murs sous le balancement nouveau du roulis. » « Un rat le vient qui emplit le couloir. » « Est-ce le mugissement lointain du vent ? » « C'est un cri rauque et humain et continu à l'entrepont. » « Les yeux des hublots regardent avec épouvante. » « La pelle lugubre s'enfle. » « Mes oreilles bourdonnent et je suis pris de la contagion de la peur qui étreint le bateau. » « Cependant, elle est apparue dans l'encadrement de la porte. » « Et tremblante et pâle, elle questionne. » « Le docteur est tombé dans sa cabine, la tête hors de la porte. » « Du pied de l'escalier, je ne vois que cette tête convulsée et hurlante, les yeux chavirés, une tête de supplicier qui roule et qui tressaille et qui est seule dans ce couloir, comme si elle venait de tomber d'une invisible guillotine. » « Qu'est-ce ? » dit-elle. « Il s'est tué. » « Pourquoi m'emmenez-vous ? » « Il est mort. Il s'est tué. » répète-t-elle. « Je veux le voir. » « N'est-ce pas ? Je ne peux pas lui laisser voir. » « Je ne peux pas lui dire. » « Elle s'arrache à mon étreinte et je lutte. » « Par pitié pour lui, par pitié pour vous, n'allez pas encore. » Elle tremble. Elle a des hoquets dans la voix. Son visage est plus pâle encore. Elle défaille. Quel fardeau léger ! La voici étendue sur sa couchette. Je mouille son frondeau de cologne. Elle ouvre les yeux et se dresse effarée. Mes ailes se rappellent aussitôt et retombent sur le lit, la tête perdue dans l'oreillier. Des sanglots et je revois son beau visage qui a repris la vie. « Il est mort. Dites-moi s'il est mort. » « Non, une faiblesse. Mais ce sang, il s'est blessé en tombant et il était évanoui. » Le vent joyeux bouscule un peignoir accroché au mur. Un rideau de l'armoire flotte et secoue, en frôlant nos fronts rapprochés, les souffles frais du soir qui vient. Je garde dans mes mains des mains menus et chaudes de fièvre et moite. Et, d'avoir porté ce corps souple, ma poitrine a gardé un trouble ardent et une lassitude que je savoure et que je voudrais, fermant les yeux, garder encore. « Je vous remercie, dit-elle. Voulez-vous me donner ce flacon, maintenant ? » Ses yeux me regardent, mouillés, las et doux. Elle sourit. Une adorable pudeur a tout à coup couvert ses joues. Debout au milieu de la cabine, les bras maladroits, la bouche embarrassée d'un stupide effort pour parler, je sens que je dois partir, et je ne sais ce qu'il faut dire en partant. Et je m'en vais, sans un mot, faisant de la main le geste que l'on fait aux enfants qui doivent dormir, un geste qui doit vouloir dire « Là, restez ici, soyez raisonnables et n'allez pas le voir encore. » Chapitre 34 Ils étaient là, dit le vieux navire, tremblant, ému par je ne sais quelle contagion de la peur. Le cœur des femmes est profond et mystérieux, comme le cœur de la mer. Ils parlaient d'amour. Quelle passion et quelle tendresse ! Aucune femme, dans la solitude de l'océan, ne résiste à l'amour. Elle s'abandonnait, heureuse, séduite. Mais, soudain, voici que des profondeurs de son âme, voici que montait l'écho d'une autre voix. Elle entendait distinctement les mêmes paroles d'amour, venant d'un passé lointain qui semblait perdu dans une existence antérieure. C'était la voix du premier amant. La voix qui parlait sur sa nuque était la voix du premier amant. De l'homme dont l'étreinte laisse sur le corps de la femme l'empreinte ineffaçable. Une ombre était apparue entre eux, qu'ils apercevaient maintenant l'un et l'autre. Et ils restaient là, hostiles, angoissés, n'osant reprendre leurs mains enlacées. Pas un souffle sur la mer immobile, et je suis seule, perdue dans l'immense désert. Cependant, un cœur est là, qui bat tout près du mien, un cœur agité, qui est le cœur du vieux navire. Ses yeux s'étaient emplis de larmes. « Je ne peux pas, » a-t-elle dit. « Il m'attend, et je porte en moi la marque ineffaçable. » Et lui se tenait lâche devant cet aveu, l'âme troublée par la colère et la honte. Mais lorsque ses yeux retrouvaient les yeux verts et bleus, et le beau visage, et le frisson de la main crispée sur la sienne, il reprenait sa prière d'amour. Il répétait les mots insensés, oubliait, recommençait sa vie. Mensonge, éternelle illusion des aveugles. « Je ne peux pas, » a-t-elle dit à nouveau. Chapitre 35 Le soir, elle pleure. Sa plainte, par le couloir déjà plein d'ombre, monte lente et monotone, comme un soupir de l'eau. Elle s'est levée, elle est passée, son odeur flotte encore là. Le docteur l'attend sur la passerelle, comme chaque soir. Des lumières roses et dorées couvrent l'eau calme. Le bateau repose immobile dans un lac de pierre polie. Une avarie aux machines nous tient au repos. Et voici que le silence descend. Le silence enveloppe le bateau et s'étend sur la mer. Il gagne l'horizon. Il glisse et s'applique, élastique et froid, sur toute chose. Il étreint le bateau et le cœur angoissé des choses et des hommes bat plus vite. Les mouettes sont couchées sur l'eau et dorment. Des hirondelles de mer se sont abattues sur le pont. La mer, éblouie de lumière écarlate, s'étend, immense, vers l'infini ardent. Le soleil couchant déploie des voiles rouges et de longs tapis rubis qui vont du ciel jusqu'à nous et qui sont les chemins par où s'avance la nuit. La nuit, le divin silence s'empare des dernières lueurs qui flottent. Le bateau immobile est comme une femme agenouillée dans la pénombre d'une église. C'est un recueillement fervent. Les dernières lumières du soir sont des reflets de vitraux qui s'éteignent. Comme des piliers de cathédrales montent les colonnes de brume qui sont les supports de la nuit. Dans le ciel, très-haut, une image de la vie passe. C'est un vol de pluvier qui vient en forme de V. Ils viennent, les pluviers dorés, de l'océan glacial arctique. Ils vont dans l'Orenoc, ayant franchi quatre mille kilomètres d'un seul élan. Ils glissent, soumis au silence. Leur passage n'a pas troublé l'heure immobile. Le bateau est perdu dans la nuit. Ce n'est plus qu'une ombre aveugle dans le monde extérieur qui défaille. Et voici que la mer, ce soir encore, devient phosphorescente. Elle se part de feu. Elle étend sur elle une moire vivante et chaude, une lueur onduleuse couleur de lait, et qui est la vie, la vie d'innombrables êtres invisibles. Le silence. Un peu de vent fronce la soire d'ante de l'eau. Une torpeur d'orage accable les choses. Elle est passée, elle pleurait. Son odeur flotte encore là. Et j'attends, transi d'angoisse, stupide d'une peur soudaine. Chapitre 36 Un cri, un cri aigu qui se prolonge, un cri de femme. Puis le silence encore. Le bateau frémissant écoute. Navire, toi qui as connu toutes les douleurs, toutes les hontes, toutes les folies des hommes. Navire, je sais que jamais tu n'as tremblé comme ce soir. Mais une voix s'élève qui vient de la passerelle et qui est sa voix. Ayez pitié de moi. Alors, comme si cette prière appelait des fidèles, voici que du fond de l'abîme, de l'horizon, du vent soudain dressé et du navire en émoi, d'autres voix accourent, qui répètent « Ayez pitié de moi ». La voix de la passerelle dit encore « Ayez pitié de moi ». Dominant les voix qui l'entourent, le bateau qui a vu l'homme et la femme enlacés et qui les a entendus, le bateau a le temps à crier à son tour « Le secret, le secret ». Chapitre 37 Elle est à genoux, les coudes sur les bras de la chaise longue où le docteur se dresse à demi. Elle a cru qu'il voulait se tuer. Pour qu'il renonce à elle, pour qu'il oublie, et parce qu'elle l'aime, elle lui a dit son secret. Puis ce cri, puis sa prière, « Ayez pitié de moi ». Maintenant, elle pleure. Mais le bateau a répété le secret à la mer et la mer l'a portée dans le vent qu'il l'éparpille à l'horizon. Quelques sanglots et le silence redescend sur les choses. J'entends les voix que portent la mer et le vent, mais les mots qui m'arrivent n'ont point de sens. Qui pourrait réunir pour les comprendre les paroles tragiques du bateau ? Ce ne sont qu'images de mort, de crimes et de sang. Chapitre 38 « Que sais-je ? » « Elle a tué. » Les heures, enveloppées d'une lumière ardente, sont immobiles. Il pleut du feu. Le soleil accable la mer et couvre le bateau d'un flamboiement d'enfer. Le monotone ennuie et engourdit les êtres vivants. La mer, le bateau, les hommes. Tout est inerte et flou. Nos cœurs, le vent, l'eau tranquille. Toi seule, dit le bateau, t'agites et questionnes. Les hommes comme la mer gardent au cœur des remous après la tempête. Regarde, je ne sais plus rien de l'épouvante qui, hier, me faisait mourir. J'aime le vent qui, comme moi, passe et disperse au loin les bruits qui ont gonflé sa voix. Le vent est passé. Quel calme ! Je ne l'ai point vu, mais je sais qu'elle pleure. Elle pleure, répond le bateau. Le secret lui fait moins horreur maintenant qu'elle l'a dit au vent qui passait. Au vent, c'est-à-dire à tout l'univers. Elle pleure parce qu'elle est seule et parce qu'elle a parlé d'amour. Ainsi, tu crois qu'elle l'aime ? De quel amant parles-tu ? L'amour habite le cœur de toute femme. C'est l'amant présent ou c'est l'image de l'amant absent ou c'est l'image trouble de l'homme qu'elle a désirée ? Presque toujours, la femme garde en elle et aime de la même ardente ferveur ses trois amours ennemis. Mais elle, elle, que sais-je ? Pourquoi n'as-tu pas écouté le secret ? Lorsqu'elle l'a dit, sa voix tremblait. Dans ce balbutiement, nous entendions, le vent et moi, des cris d'angoisse. Crois-tu que je puisse te raconter tout cela ? Je ne sais déjà plus qu'une histoire confuse. Un homme l'aimait. Cet homme est au bagne. Qui peut savoir pourquoi ? Il était le maître ardent, tendre et violent. Le maître. C'est une histoire étrange. L'amant a raconté au juge je ne sais quel drame de jalousie. Les juges l'ont cru. Ils ont acquitté la femme. L'amant est au bagne. C'est ainsi. Chapitre 39 Quelle folie ! Je crois que je l'aimais. J'ai baisé l'autre soir son écharpe, que le vent faisait flotter sur moi. Et, parce qu'elle avait mis sur mon front ses mains délicates et parfumées, et fraîches comme des roses sur les lèvres d'un malade, parce que ses mains avaient caressé mes cheveux, j'ai pleuré. J'ai pleuré ! Quelle folie ! La mer apparaît, noyée d'ocre. Une barre coupe l'horizon. Ici, la mer bleue, puis soudain l'eau trouble, l'eau terreuse qui sent la vase. Nous entrons dans le domaine de l'Amazone et de l'Orenoc. Les fleuves géants chargés de boue salissent l'océan jusqu'au lointain du large. Pas une ride sur la nappe sombre de l'eau. La mer devient une fournaise. Des fumées d'étuves montent et s'étirent. Des mouettes flottent sur ce marais d'huile en feu. Le coaltar des joints du parquet sur le pont fond et coule et colle aux semelles. Il y a, à l'entrepont, un salon clair-obscur où l'ombre est fraîche. À peu près inconscient, je vois venir les hallucinations de la sieste. Le bateau ronronne et se parle à lui-même à la façon des vieilles gens mécontentes. Je n'entends point sa voix maussade car le sommeil descend. Voici les êtres qui flottent dans la pénombre et qui sont peut-être les lunaires de Wells ou les anges de mon enfant. ou des monstres ou seulement les ombres de ces passagers tragiques dont parle le bateau. Chapitre 40 Elle est là, qui sourit à mon réveil. Ses yeux en amande, ses yeux de chat brillent et sont bridés par son sourire. Les dents menues dans les lèvres rougies s'ouvrent et elle fait, je ne sais, quelle grimace d'enfant. Comme vous êtes laissé quand vous dormez, je m'ennuie, réveillez-vous tout à fait et racontez-moi une histoire triste. Elle s'est assise à mes pieds. L'odeur de sa jeune chère m'enveloppe. Ses yeux clairs suivent mon regard. Les dents serrées, les paumes des mains douloureuses, je sens l'heure venue de parler. Mais elle se tait. Ses yeux tranquilles, ses yeux surpris, dont le clair obscur du salon dilate les pupilles, ont des teintes gris-vertes. Le secret d'un crime habite ses yeux. Derrière ce regard, il y a des images de mort et de sang. Quel remords, quelles angoisses affolent le sommeil de ses yeux. Elle a mis ses mains dans mes mains. Et, parce que j'ai pressé peut-être trop fort les bagues des doigts, elle dit, « Vous me faites mal. » Puis un silence. Puis sa voix émue. « Voilà, il faut que vous sachiez. C'est pour vous dire cela que je suis venue. C'est une grande chose. Je l'aime. » « Non, ne changez pas vos yeux. » « Hier au soir, il m'a demandé d'être sa femme. » « Alors le vent s'est levé. » « Je ne sais plus bien parce que je souffrais beaucoup. » « J'ai voulu lui dire le secret. » « Mais je crois que le vent dispersait ma voix. » « Je crois qu'il n'a point entendu le secret. » « Je serai sa femme. » « Je l'aime. » « Ainsi nous rentrerons en France. » « Je serai une petite bonne femme de village. » « Il y a chez lui des lilas dans le jardin et de bonnes gens tranquilles qui viennent radoter à la veillée. » « Et moi, j'écoute sa voix. » « Elle a mis sa tête sur mon épaule pour apaiser ses sanglots. » « Je la berce doucement dans mes bras comme une enfant. » « Je la berce doucement dans mes bras. » « Je la berce doucement dans mes bras. »